Le mouvement Ablodé est un mouvement citoyen à caractère politico-spirituel. Il est composé de trois associations, dont la mienne. Ce mouvement Ablodé regroupe ensemble le Togo de Sauté-Carris-Douvi, le mouvement Frontogo Diaspora, ou souvent Frontogo Souverain, par le docteur Locosso, Kodjovi et Jassip Lamien, qui est Jeunesse d'Action Chrétienne pour l'initiative privée, pilotée par le prophète Esaïe, bien sûr. C'était là. Et autre, ce n'est pas seulement pour une première phase. Ce sont les trois principales associations que nous faisons voir au peuple tougoulais. Et dans la suite des temps, vous verrez les autres qui sont en attente. Pourquoi le Nord Ablodé est donné à ce mouvement ? Oui, bien sûr. J'ai parlé tout de suite de ce caractère politico-spirituel. Ce mouvement Ablodé est venu sous l'ordre du divin créateur Elzé, Sebolissa, Atta Kokorani, Kitikata, comme nos aïeux, nos ancêtres l'appelaient. C'est le Dieu suprême, Dieu de la lumière, Dieu que les chrétiens, les musulmans, même les traditionnalistes invoquent. Alors, quels sont les objectifs que ce mouvement se fixe ? Le mouvement citoyen Ablodé exprime son engagement en faveur d'un changement démocratique et christocratique au Togo, confronté à des défis spirituels et politiques majeurs. En effet, le passage controversé de la quatrième à la cinquième république sous l'influence et la méconnaissance de l'esprit, Ablod, qui donnant le vrai mot que nous débattons, Ablodé, a plongé le pays dans une crise politico-spirituelle, mettant en lumière les divisions au sein de la société togolaise composée de séquencies ethniques. De plus, c'est dans ce même contexte que le mouvement citoyen Ablodé émerge comme un acteur clé, prônant un dialogue togolais inclusif, constructif, fondé sur les valeurs divines, comme moyen de parvenir à une transition démocratique. démocratique, christologique et pacifique. Merci. Alors, pourquoi vous parlez de crise pour un simple changement de constitution, en fait ? Oui, puisque, en fait, pour les fils d'Ablodé, à notre niveau, et lorsqu'il y a division par rapport à la multiplication des mouvements, vous aurez pu constater que c'est que quelque chose ne va pas. C'est à cela que nous parlons de crise. Oui. Alors, dans une déclaration le 30 août dernier à Paris, en France, certains membres de ce mouvement parlent de dialogue pour réunir les Togolais et lancer une vraie action. Alors, que peut faire ce dialogue après tant d'autres dialogues qu'on a eu au Togo ? Oui, nous avons beaucoup de projets et ce que le Togolais de l'intérieur et de l'extérieur attend va se réaliser à travers ce dialogue. Je ne veux pas beaucoup parler, puisque nous aurons, avec mes deux associés et autres, à débattre pour vous donner mieux, et plus encore, les explications. Justement, par rapport à ce dialogue, en fait, on sait qu'il y a un cadre permanent de concertation qui est là, qui, d'ailleurs, a eu sa quinzième séance il y a quelques jours. Est-ce que les acteurs ne peuvent pas discuter dans ce cadre ? Ou bien vous voulez que d'autres associations de l'aspect civile interviennent également dans les débats ? Oui, c'est justement ce à quoi nous voulons aussi apporter nos approches de solutions. Nous épousons ce qui se dispute de l'autre côté. Nous ne sommes pas différents de... Et quand nous, on va ramener aussi nos solutions, bien notre solution, vous verrez que tout ira mieux. Donc, votre objectif, c'est que tous les doublets se parlent ? Exactement, c'est ce que le divin créateur nous a ordonné depuis fort longtemps, puisque ce mouvement citoyen emblodé, c'était fait phagocyté par plusieurs partis politiques classiques. hier, emblodé n'est pas, comment on l'appelle quelque chose, ou bien ce mouvement qui est arrivé en 2024. Depuis, avec le prophète Esaïe, que vous connaissez très bien, qu'il n'est plus présentable au public, ou bien par rapport à son opinion politico-spirituelle, il n'est plus à être présenté au peuple togolais. Nous sommes, comment on l'appelle, si je ne me trompe pas sur la question, oui, vous me reposez la question. Oui, je demandais si vous voulez que toutes les associations, et même de la société civile, interviennent également dans le débat. Exactement, c'est le temps, c'est le moment, c'est le moment où à jamais, il est temps que tout le monde enterre cette stérilité virale, le jeûne contre les autres, c'est le moment. Alors pensez-vous que vous n'êtes oublie pour se parler réellement ? Oui, puisque c'est l'ordre du divin créateur, quand Dieu ordonne, qui va dire non ? C'est Dieu qui a ordonné, et cette fois-ci, comme la lutte et le combat sera dévoilé d'une manière approfondie et élargie à tous les togolais de dehors des dents, que c'est cette fois-ci un ordre qui vient de Dieu, LZ, symbolise ça, lui-même, dans l'état invisible, il va tout faire pour que les togolais se parlent. Dans la déclaration également de vos partenaires d'Europe, ils ont parlé de l'état-nation, est-ce que le togo n'est pas encore cet idéal-là ? Oui, ce n'est pas seulement le togo, puisqu'il était dit dans la prophétie, ou bien dans des prophéties, que c'est par le togo, pays pilote du pan-africanisme, que c'était inspiré les anciens, tels que Sivanus, Olympio, Kwame Nkuma et autres, que cet idéal va venir. Donc, pour le moment, nous sommes dans l'ombrage. Nous sommes dans l'ombrage. La réalité va venir. Justement, vous avez voulu organiser une conférence de presse. Oui. Ça n'a pas été fait. On vous a dit que votre association, votre mouvement n'existait pas légalement. Quelle a été votre réaction ? Oui, non. Ce que le ministère de la Dévisation Territoriale nous avait donné comme réponse, c'était une réponse positive, dans la mesure où nous, on comprend spirituellement les choses. et par ce refus, c'était le 8 mai de Déo. Ce nom nous a permis aux deux autres qui l'ont apporté démocratiquement par rapport au nombre que nous constituons, le résultat du ministère de l'administration était un 8 selon l'esprit. Il faut être quelqu'un de spirituel très approfondi pour comprendre ce résultat. Merci. Oui, et puis justement, est-ce que déjà avec ça, vous ne sentez pas les obstacles dans ce que vous voulez faire ? Non, nous avons encore d'autres démarches à faire. Nous irons voir le commandeur de la nation, le président de la République, pour lui expliquer le bien fondé de ce que nous sommes venus faire. Donc, avec son action, nous sommes convaincus que nous n'aurons pas d'obstacles à l'avenir. Je reviens sur ce dialogue. Quel rôle vous allez jouer ? Rôle de conciliateur entre les protagonistes de la scène politique ? Quel sera votre rôle concrètement ? Mon rôle est avant tout un conseiller spirituel. C'était là mon rôle. De leur démontrer parfois ce que l'invisible ou ce qu'on voit dans l'invisible à le révéler aux vrais acteurs sur la scène politique. Est-ce que le spirituel, en fait, intervient également en politique ? Oui, voyez-vous, dans les temps immémoriaux, Il y avait cette question de la spiritualité que nous avions, comment on l'appelle, volontairement négligée en cours de route par rapport à cette loi de 1905 qui avait interdit ou avait introduit cette politique de laïcité. Or, en fait, l'homme vit par esprit avant d'aller dans la chair. Donc, cette question de la Bible et politique n'était qu'une stratégie pour dire aux très puissants que l'homme, en vivant, n'a pas besoin de l'esprit. L'esprit est avant tout le politique. Le politique ou la science politique vient de l'esprit. Puisque les saintes écritures nous ont bien montré au niveau des chrétiens que toute écriture est inspirée de Dieu. le mot politique avant qu'on ne la mette en matérialisation ou bien le matérialiser vient de l'esprit. De Timothée 3, verset 16 à 17 l'a bien confirmé. Toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, c'est écrit, ce mot politique vient de l'esprit et c'est l'esprit qui est avant tout celui qui est politique. Voilà, je reviens pour terminer sur le dialogue. Concrètement, comment vous voulez que ce dialogue se déroule ? Oui, ce dialogue se déroule d'une manière inclusive et constructif. C'est tout pour ce que je peux dire. Le mot inclusif. Ce dialogue doit se dérouler d'une manière inclusive et cette fois-ci, non pas avec les partis politiques classiques seulement et les gouvernants, mais avec les séquencies ethnies ou les séquencies communautaires qui forment le Togo, le territoire togolais, le peuple togolais. Est-ce que vous ne demandez pas une conférence nationale, BIS ? Eh bien, nous n'avons pas à douter de cela. Si c'est ça qui doit, puisque vous voyez, quand on parle de notre Constitution, quand la Constitution de 92 semble pas se faire voir dans son rôle de continuité, c'est dire que son départ exige dans les jours à venir une conférence nationale BIS. Si je n'exagère pas. Merci. Merci beaucoup, M. le Président.